Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Deux importateurs sanctionnés et poursuivis pour spéculation suite à l'augmentation des prix de la banane. Sujet numéro 2. Interpellation des autorités algériennes concernant la fuite des médecins vers la France. Sujet numéro 3. Le journaliste Farid Alila raconte son expérience après avoir été renvoyé de l'aéroport d'Alger et se justifie. Sujet numéro 4. Taïeb Zitouni, l'Algérie sera la destination économique de l'Afrique en 2025. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Les premières sanctions visant les importateurs de la banane tombent. Deux opérateurs ont été sanctionnés et poursuivis en justice pour spéculation. C'est ce qu'a annoncé, ce dimanche, le ministère du Commerce dans un communiqué. La décision, ajoute la même source, est intervenue suite à des enquêtes de terrain concernant le respect des prix des produits importés par divers importateurs et grossistes, à l'effet de freiner la hausse injustifiée des prix de divers produits de large consommation, en particulier les bananes. Suite à cela, précise le communiqué, le ministère a décidé de retirer la domiciliation bancaire à deux opérateurs économiques spécialisés dans l'importation de la banane. Ils seront poursuivis en vertu de la loi sur la spéculation, explique la même source. Le ministre du Commerce, Taïeb Zitouni, rappelons-le, a appelé, il y a quelques jours, au boycott de la banane en raison de la hausse vertigineuse de son prix qui a atteint, à la veille de l'Aïd Labar des 500 d'ADKG. Un prix qui, estime Taïeb Zitouni, exagéré et injustifié, surtout que, dit-il, l'État a accordé des privilèges aux importateurs de ce produit. Sujet numéro 2. Un professeur de médecine algérien a tiré la sonnette d'alarme sur le « fléau » de la fuite des médecins vers l'étranger. Le professeur Rachid Beladj, qui n'est autre que le président du syndicat des professeurs et chercheurs universitaires, a appelé les autorités algériennes à prendre les mesures qui s'imposent afin de stopper l'hémorragie. Le phénomène relatif à la fuite des médecins algériens vers les pays étrangers, particulièrement la France, ne cesse de prendre de l'ampleur. La situation a atteint la côte d'alerte et devient inquiétante, note le professeur Rachid Beladj dans une vidéo postée par le site 37 degrés. Dans cette interview accordée au même site, ce praticien exerçant au niveau du CHU Moustapha Pacha à Alger fait un constat alarmant sur la situation, indiquant que le nombre de médecins qui rejoignent la France a augmenté d'une manière vertigineuse. Un départ massif qui n'a pas été sans conséquence sur la pratique de la santé en Algérie. Des services sans médecins en Algérie. A titre d'exemple, le service d'ophtalmologie du CHU Moustapha Pacha s'est retrouvé avec seulement quatre médecins et celui de la réanimation médicale assure avec trois praticiens, a indiqué le professeur pour illustrer ses dires sur la fuite des médecins. Rachid Beladj a affirmé qu'il y avait des zones complètement privées de médecins spécialistes en Algérie. Jusque-là, on colmate les brèches avec le service civil, mais à ce rythme, on risque de se retrouver face à un désert médical, a-t-il estimé. La situation est grave suite à cette fuite des médecins. Pour l'intervenant, la situation est grave et les autorités algériennes doivent réagir pour arrêter le phénomène dans lequel, dit-il, la France investit sans relâche. Pour faire face aux déserts médicaux, indique-t-il, les autorités françaises ont trouvé la parade de recruter de l'étranger dont surtout l'Algérie. Pour ce faire, la France organise des concours de recrutement à savoir les épreuves de vérification des connaissances, EVC. Des concours qui étaient périodiques et qui se tenaient tous les quatre ou cinq ans et qui sont devenus annuels depuis quelques années. Mieux, ou pire, c'est selon, ces concours étaient auparavant limités à certaines spécialités, alors qu'aujourd'hui, il est ouvert à tout le monde, a dénoncé le syndicaliste. La parade de la France pour faire face aux déserts médicaux. Pour encourager la fuite des médecins algériens vers l'Hexagone, le gouvernement français met la main à la poche en offrant des salaires alléchants, et ce, dès les premiers mois de leur arrivée, a-t-il encore expliqué. Dans certaines spécialités, le salaire atteint 5000 et 6000 euros, voire 8000 euros par mois, précise-t-il, estimant que cela encourageait les médecins algériens à partir. « Nous, on est restés spectateurs, face à cet état de fait », s'écrit Rachid Beladj qui affirme que l'Algérie doit bouger pour tenter de mettre fin à cette fuite des médecins. Dans ce sillage, il a souligné que son syndicat avait fait plusieurs propositions dans ce sens. Qu'a fait l'Algérie pour stopper l'hémorragie ? Il préconise ainsi de faire des efforts pour améliorer la situation socioprofessionnelle des praticiens de la santé en Algérie, à commencer par l'augmentation des salaires. Il recommande également des avantages et facilités pour accéder aux logements et autres commodités nécessaires pour la vie quotidienne. Ce n'est pas normal que pour acheter une voiture, le médecin se retrouve dans l'obligation de se procurer une licence de Moudjaïd afin de procéder à l'importation, dénonce-t-il avec une grande amertume. Sujet numéro 3. Farid Alila, journaliste algérien travaillant depuis plus de 20 ans pour le magazine jeune Afrique, a été empêché d'entrer sur le territoire national, selon un témoignage posté sur son compte Facebook hier. En effet, le journaliste et écrivain racontent qu'à son arrivée à l'aéroport international d'Alger en provenance de Paris, vendredi dernier, il a été retenu et interrogé par la police pendant plusieurs heures avant d'être reconduit à l'avion pour être refoulé. Dans un long post sur sa page Facebook, Farid Alila relate les événements de cette nuit passée entre l'aéroport et les locaux de la police judiciaire. Il commence son témoignage par « Moi, Farid Alila, journaliste à Jeune Afrique et citoyen algérien, j'ai été expulsé samedi 13 avril 2024 de l'aéroport international d'Alger après avoir passé plus de 11 heures dans les locaux de PAF et de la police judiciaire, PJ, de cet aéroport. Vendredi 12 avril, je me présente vers 18h30 au guichet de la PAF. Après une première vérification de mon identité, l'agent de service appelle son supérieur. Celui-ci prend mon passeport et donne des coups de fil. Au bout de cinq minutes, il me demande de le suivre avec mes bagages vers l'entrée des locaux de la PJ. Là, un autre officier prend les choses en main. Je demande ce qui se passe, on me dit qu'ils vont procéder à des vérifications d'usage. Sur ce, on me dirige vers une salle d'attente. Il déclare avoir été interrogé sur procès verbal par les autorités, décrivant en détail le processus, il ajoute que « Vers 22h30, je suis conduit avec mes bagages vers les locaux de la PJ du même aéroport. On décide de placer mes bagages dans un bureau. Dans un autre bureau, on décide de me faire une audition. Les officiers me demandent de leur remettre ma carte de séjour, mon permis et ma carte de presse qu'ils font scanner. L'audition commence. On ne me présente aucun document judiciaire pouvant justifier cette audition. Alila a interrogé sur différents aspects de sa vie professionnelle et personnelle. Les officiers l'ont questionné sur divers aspects de sa vie personnelle et professionnelle. En effet, il affirme que « Trois officiers se relaient pour m'interroger sur tout. Ma filiation, mon cursus scolaire, ma situation personnelle. On m'interroge sur mes voyages, sur les personnes que je rencontre quand je viens en Algérie, sur mes écrits, sur la ligne éditoriale de mon journal, sur l'objet de mon voyage, sur le MAK, sur les opposants algériens à l'étranger. Au bout d'un moment, on me demande d'ouvrir mon téléphone et mon portable pour qu'ils puissent y accéder. Je n'ai rien à cacher. On m'interroge encore sur mes écrits sur Jeune Afrique, sur mes publications sur Facebook et sur Twitter, sur mes antécédents judiciaires en Algérie et en France. Là encore, je n'ai rien à cacher. Après avoir signé un procès-verbal d'audition, Farid Alila affirme avoir été renvoyé en France sans explication claire. J'ai demandé à l'officier qui me raccompagne que je fais l'objet d'un refoulement. Il me dit « Non, on vous reconduit dans l'avion. » Je lui dis que c'est une expulsion d'un citoyen algérien et d'un journaliste, il me dit « Non, qu'il me reconduit juste à l'avion pour repartir. » Je lui demande pourquoi et qu'est-ce qui justifie cette exclusion. Il me dit « Ce sont des instructions. » Je suis conduit par un policier devant la porte de l'avion d'Air France. Mon passeport est confié au commandant de bord. Procedure normale. Sujet numéro 4. L'accueil de la cérémonie de signature de l'accord d'accueil de l'Algérie pour la foire commerciale intra-africaine IATF 2025 s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du président de la République Abdelmadjid Tebboune, visant à promouvoir l'intégration africaine et à soutenir la coopération économique entre les pays de notre continent, dans le but d'édifier une base économique solide pour réaliser le développement durable et la prospérité des peuples du continent. C'est ce qu'a affirmé, ce lundi, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïeb Zitouni, dans son discours inaugural. Une inauguration présidée par le Premier ministre Nadir Larbaoui, en présence d'Obea Sango, ancien président nigérien et actuel président du Conseil consultatif de l'IATF, de Wankhelmené, secrétaire général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, Zlekaf, de Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive de la Banque africaine d'import-export, Afrexin Bank, et des membres de l'Union africaine, UA, ainsi que des membres du gouvernement algérien. Dans son intervention, Taïeb Zitouni a souligné que « l'accueil de l'exposition par l'Algérie prouve qu'elle est prête, et qu'elle dispose de toutes les capacités infrastructurelles, logistiques et organisationnelles lui permettent d'accueillir cet important événement économique continental ». Mettant en exergue la position stratégique de l'Algérie, en tant que carrefour de trois continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, le ministre a relevé que « cette position fait de l'Algérie une porte d'entrée pour les échanges commerciaux entre ces trois continents ». Une position faisant de l'Algérie un véritable centre économique dans la région. Dans ce contexte, Taïeb Zitouni a mis en avant les profondes réformes initiées par le président Tebboune dans le domaine économique, basées sur une approche économique globale et intégrée, ont porté leurs fruits. Pour étayer ses propos, le ministre s'est appuyé sur « une balance commerciale positive et une tendance haussière des exportations hors hydrocarbures ». Des indicateurs reflétant la diversification du tissu économique national qui génère de la valeur ajoutée dans plusieurs domaines économiques, notamment le secteur agricole, les industries alimentaires, les industries pétrochimiques, les mines, le textile, les équipements électriques et l'industrie électronique, entre autres. Ce qui, précise Taïeb Zitouni, a contribué à la diversification de l'économie algérienne et à la création d'opportunités d'emploi. En outre, et afin de promouvoir l'intégration économique africaine, l'Algérie a entamé, à partir de 2023, l'ouverture de succursales de banques et d'expositions dans plusieurs pays africains à l'instar de la Mauritanie et du Sénégal dans une première phase, en plus de la création de zones franches à dimension africaine. En parallèle, l'Algérie a développé son réseau de transport, notamment la réalisation de la transaharienne, qui doit relier Alger à Lagos, grâce à une autoroute de 4 500 km, dont 2 500 en Algérie, et traversant cette pays pour une population de plus de 700 millions de personnes, auxquelles est venue s'ajouter la route entre Tindouf, Algérie, et Zouerat, Mauritanie. Autant d'infrastructures de base permettant à notre pays d'occuper la deuxième place en Afrique en termes de réseaux routiers réalisés, en atteignant le seuil de 128 000 km, note Taïeb ditouni. D'un point de vue économique, ce réseau routier reliera les ports du nord de notre pays à la profondeur africaine et constitue un axe majeur pour le développement des activités intracommerciales et économiques continentales, notamment avec l'entrée en vigueur de la l'ECAF, et la transformation de la transaharienne dans sa partie algérienne en un corridor économique, souligne Taïeb ditouni. Autant de facteurs de contribuer à mettre en place une économie solide et intégrée dans les chaînes de valeur mondiale, qui est l'aspiration des dirigeants des pays africains, qui sera inévitablement atteint par l'intensification des activités économiques intra-africaines, insiste le ministre. Cette quatrième édition de l'IATF contribuera à la réalisation des objectifs souhaités, sur lesquels nous éouvrons ensemble pour en faire un outil efficace dans la promotion de la coopération commerciale intra-africaine et l'élargissement des opportunités d'investissement dans le continent africain, conclut Taïeb ditouni.